Je vois que Marie-Laurence sourit, ça va, je ne suis pas trop trompé, il y a peut-être à dire encore, mais on pourra encore l'améliorer. Les nous végétalisés, je cite quelques réalisations liées à cette qualité-là, les nous végétalisés, les espaces verts, l'arrosage automatique, ont été réalisés par la pépinière du Chênevert, une belle entreprise implantée à l'île-sur-la-Sauve. Les verts des ont été l'oeuvre de la société Midi-Travaux. On voit qu'il y a M. Raphaël Gras qui est présent, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, très bon. M. Raphaël Gros et Midi-Travaux qui ont travaillé avec l'entreprise Georgie, si je ne m'abuse. M. Pichon est là. Voilà, on peut saluer pour ce qu'ils ont réalisé, c'est-à-dire pour beaucoup la qualité des terrassements, et notamment des 260 m² de béton drainant, que vous verrez tout à l'heure, sur lesquels on pourra évoluer tout à l'heure. Et les réseaux, bien sûr, ceux qui les ont réalisés aussi. Pour le gros oeuvre, c'est l'entreprise Poggia-Provence. Je vois qu'il y a M. Ponzoni également de présent, voilà, qui a mis son expérience et ses savoir-faire au service de la commune. Le caractère semi-enterré du parking recelait cependant quelques risques. Et il fallait donc faire appel à une entreprise spécialisée dans les travaux d'étanchéité. Et c'est l'entreprise Etandex qui a réalisé ces travaux-là, et qui a parfaitement répondu à nos attentes dans ce domaine. Enfin, c'est la société Art et Métal de Venel qui a réalisé les gardes-corps, et autres structures métal-design qui figurent dans ce bâtiment. Je ne serai pas complet si j'ai oublié le bureau de contrôle Veritas, ainsi que le coordinateur sécurité SPS Conseil, dont je tiens à saluer l'excellence également du travail accompli. Au bilan, M. le maire, plus qu'un simple parking de stationnement, cet ouvrage que nous ouvrons aujourd'hui au public, et qui aura fait l'objet d'un investissement communal de 1,3 million d'euros. Cet ouvrage va, j'en suis sûr, vite devenir une infrastructure de référence dans le quartier, transformer les conditions de vie de ces riverains, et contribuer à son développement social et économique. Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, Chers amis, Donc je dois tout d'abord vous présenter les excuses de Corinne Chabot, notre conseillère départemental, qui aurait bien aimé être là ce matin, et on l'a averti hier, donc elle était prise dans d'autres réunions, mais elle me dit que, je l'ai mis tout à l'heure au téléphone, qu'elle regrette énormément de ne pas être là. Donc je voulais tout d'abord remercier le conseiller départemental et sa présidente Martine Vassal qui nous a permis de faire ce magnifique parking grâce à une subvention très conséquente de l'ordre de 60% Donc sur les 1,3 millions qu'a coûté le parking. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas une inauguration, c'est simplement l'ouverture. On a voulu marquer le coup avec l'ouverture du parking. J'espère que dès le printemps, nous pourrons faire une inauguration officielle en présence de la présidente du département, Martine Vassal. Donc ce que nous allons parcourir aujourd'hui, c'est le début de ce que va être ce fameux quartier de la Garde. Donc c'est une vraie chance pour nous à Château-Renard d'avoir cette friche de 4 hectares au milieu, pratiquement en centre-ville. Et donc on est en train d'ouvrir ce que va être Château-Renard demain. Alors Château-Renard demain, autour de la culture et du tourisme, puisque nous allons avoir, on a déjà un très très bel aperçu, une salle de spectacle dans ce qui était la rotonde. Et ce bâtiment que vous voyez, que nous avons tenu à conserver, sera prolongé. Et on aura, on va appeler le musée de la Garde et de l'histoire de Château-Renard. Le pôle médical, qui est tout à fait tout derrière, donc Villa Médica, va ouvrir dans les prochains mois. Donc c'est aussi un vrai plus au Château-Renard. Donc la maison des expéditeurs, que vous voyez derrière vous, va être très prochainement occupée par un médecin, et peut-être plusieurs. On va aussi retrouver dans ce quartier du loisir, avec cette fameuse voie verte, le jardin de la rotonde, qui se trouve juste à côté, où il faudra aménager des juifs ludiques et sportifs dans les prochains mois. Donc nous avons aussi beaucoup d'idées sur le prolongement de la voie verte. Et dans la partie derrière moi, où on a quelques belles idées pour le sport et pour les jeunes. Dans ce secteur aussi, dans ce quartier, dans ce nouveau quartier, l'idée c'est d'amener des services, des services à la population. On a déjà un contact très avancé avec le centre des impôts, qui devrait amener dans ce secteur, sur 400 mètres carrés, un nouveau centre de gestion des collectivités. Donc il y aura aussi bien sûr des logements, puisqu'on est sur une surface importante, donc on aura environ 280 logements, des villas. On va insister pour qu'il y ait un maximum de maisons de villes, donc on retrouve un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir à Château-Renard, donc des rangées de maisons, ce qui rappelle les maisons de villes du siècle dernier. Derrière moi, donc sur le mine actuel, un immense parking ombragé, qui permettra de garder nos traditions, ma chère Adélaïde, donc les charrettes, les taureaux, il faut qu'on continue à avoir à Château-Renard, un lieu important pour toutes ces fêtes qui font nos traditions. Pourquoi pas aussi le marché du samedi matin, qu'on pourrait garder dans ce secteur-là. Donc vous savez tous combien je suis attaché à l'histoire de Château-Renard. Donc ce lieu est chargé d'histoire, puisque, et ce n'est pas Louis qui va me contredire, au XIXe siècle, le train a permis de développer l'agriculture à Château-Renard. Donc on veut bien sûr ne pas oublier et on veut garder des symboles forts. Donc d'où l'idée du musée de la gare et de l'histoire de Château-Renard, je tiens. Donc la voie verte qui rappelle les rails, qui rappelle le train, la rotonde, les locomotives, le bâtiment de la gare, c'est notre histoire. Et nous allons bien sûr aussi réfléchir au devenir du Château-Dos. Je pense que ça mérite qu'on regarde un petit peu si on peut le garder, si la structure peut être réparée sans que ça coûte des millions. Donc bien sûr, on ne peut pas faire un quartier, on ne peut pas prévoir des activités sans des parkings. Et on a commencé par faire un parking. Alors je confirme, Alain, il y a bien 200 places. On vient de compter. 100 places, tant que ça. 100 places. Donc 20 à l'extérieur et 80 dans la partie structure. Donc ce parking, il est bien sûr très, très bien positionné puisqu'on est à deux pas du Coste-Arnaud. On sera à côté de la rotonde pour les spectacles de la rotonde. Le pôle médical, ce quartier va être très, très vivant. Et donc, on a besoin de parking. et on en fera certainement d'autres. Mais c'est un bon début et je m'en félicite. Donc, merci de m'avoir écouté. Vous avez compris que j'ai toujours la passion de cette ville et de son histoire. Donc je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous. et je vous donne rendez-vous le 2 janvier sur Facebook pour mes voeux. Puisque cette année, malheureusement, on ne pourra pas faire les voeux à l'étoile. Donc, ils sont déjà enregistrés et vous pourrez les voir le 2 janvier sur Facebook de la commune. Voilà. On fait le tour ? Oui. Donc on a famille dans le ruban puisque ce n'est pas une inauguration.